il ya quelques sorties quelques quelques sujets sur la toile je me suis dit même si je prends pas assez de temps je vais essayer au moins d'apporter quelques éclaircissements sur concernant tous ces tous ces sujets sur la toile vous savez on dit que la connaissance est une lampe qui vivifie et éclaircit le chemin de tout peuple la vérité est une lampe qui vivifie et éclaircit le chemin de tout peuple le savoir faire le savoir vivre l'éducation l'engagement l'amour la sincérité constitue en quelque sorte une lampe ok qui vivifie et éclaircit le chemin de tout peuple mesdames et messieurs comme vous avez constaté tout dernièrement dans ces deux jours ci on parle de l'assassinat planifié de monsieur cdd chose qu'il faut pas il faut pas prendre au sérieux tellement il faut pas aussi délaisser parce que nous sommes dans un état désorganisé nous sommes dans un état rebelle nous sommes dans un état où il n'y a pas de justice nous sommes dans un état où tout le monde craint nous sommes dans un état qui qui évolue selon ok la loi du plus fort nous sommes dans un état où l'insécurité règne nous sommes dans un état qui ne répondent à aucun critère de la dite démocratie nous sommes dans un état où il ya quelqu'un qui a pris un montage tout un état ok ce même état quelqu'un a pris un otage et ce quelqu'un il continue de terroriser le peuple il continue d'effrayer le peuple parce que lui-même a avoué que le guinéen n'a pas honte le guinéen a peur donc il continue d'installer cette peur constamment dans le coeur des guinéens en faisant quoi en instrumentalisant l'armée en faisant quoi en se servant de la police en faisant quoi en soudoyant les militaires les gendarmes et les policiers à fond de s'attaquer à fond de ce de se moquer du peuple à fond d'effrayer le peuple à fond de terroriser le peuple à fond de kidnapper le peuple alors quand on dit maintenant que l'homme le plus influent d'accord le président démocratiquement élu en république de guinée que on veut la assassiné il faudrait que vous compreniez que cette information n'est pas une petite information mais j'aimerais qu'on fasse une petite spéculation là dessus parce que moi je ne suis pas ce monsieur qui bondit sur toute chose aveuglement j'aime la réflexion j'aime dès que la chose se présente j'aime prendre un peu de recul d'analyser ok la situation d'analyser les pourtours tout ce qui tourne autour de la situation alors pour vous rafraîchir la mémoire vous n'êtes pas sans savoir que ce même monsieur qui a pris aujourd'hui en otage notre jeune république dans une de ses déclarations nous a dit qu'il va complètement démolir l'opposition avant de s'en aller je pense que quand ce monsieur là parle il fait les choses dans le sens négatif mais dans le sens positif il est incapable de les faire c'est là le paradoxe et c'est cela le problème nous le peuple nous disons nous nous posons la question de savoir ce monsieur tout ce qu'il a dit tout ce qu'il a promis au peuple de guinée dans le sens de la destruction il est réalise il a la capacité de réaliser mais tout ce qu'il a promis dans le sens de la construction dans le sens du développement il a été incapable c'est ça le problème quand je vous dis alors que ce monsieur n'a eu que police n'a eu que politique destructrice massive je ne le dis pas parce que j'ai envie de le dénigrer je ne le dis pas parce que j'ai envie de me moquer de lui je ne le dis pas parce que j'ai envie qu'il quitte là non je le dis parce que c'est ce qu'il est mesdames et messieurs vous savez c'est pas les propos d'un président c'est pas les propos d'un chef responsable en disant je vais détruire l'opposition avant de m'en aller alors aujourd'hui il se trouve que le parti politique qui représente en réalité c'est à dire de longtemps large 1 les critères de l'opposition c'est lui fdg parce qu'aujourd'hui on ne peut plus parler assez de l'ufr on ne peut plus passer parler assez de de pdn encore moins de panesse et de ces quelques petits partis petits groupuscules il se déclare parti politique aujourd'hui l'objectif principal de ce monsieur c'est de détruire lui fdg c'est de détruire complètement lui fdg et il veut pas s'arrêter au simple fait de détruire lui fdg il veut partir avec les éléments phares de lui fdg donc considérez l'information l'information qui veut que ce monsieur et son clan sont en train de planifier l'assassinat de son excellence monsieur cdd alors mesdames et messieurs c'est que vous devez savoir quand on fait l'analyse approfondie de la situation et de tout ce qui se dit autour c'est que posez-vous là d'abord la question l'assassinat de cdd aura quel impact sur le peuple de guinée sur la politique guinéenne sur la vie sociopolitique de la guinée l'assassinat de selou sur le plan international aura quel impact sur la population guinéenne sur la république même guinéenne c'est pourquoi je me dis que selou est devenu aujourd'hui le fardeau de monsieur alfa condi il est devenu le cauchemar numéro on d'alfa condi il est devenu l'énigme si on peut le dire ainsi il est devenu l'énigme à résoudre il est devenu un monsieur qui constitue un dilemme de choix pour alpha je le laisse je fais avec les critiques je le tue je fais encore avec les sanctions les embargo tout ça parce que moi même j'ai été opposant moi même j'ai été emprisonné et je sais c'est que mes collaborateurs ont mené comme bataille contre monsieur l'ansanaconté je sais les influences que monsieur lansanaconté a reçu je sais les appels les coups de fil que monsieur lansanaconté a reçu je sais je connais les menaces les menaces que monsieur lansanaconté paie à son âme a reçu de l'international même de ses mouvements à l'intérieur même du pays alors étant conscient de cela étant aussi conscient que ce monsieur cdd a maintenant une dimension beaucoup plus internationale qu'on ne l'imagine il constitue un dilemme de choix la personne de selou constitue aujourd'hui une énigme pour monsieur alpha condé parce que le prendre le mais en prison ça fera beaucoup de bruit ça fera beaucoup beaucoup de bruit et ça sera la fond de ce régime dictatorial alors le tuer directement ce serait complètement mettre la guinée dans un trou nous sommes déjà dans un trou mais ce serait complètement nous mettre dans un trou noir dans un grand trou noir partagé au maximum la vidéo alors maintenant quand monsieur alpha condé dit que nous allons souffrir cette année nous allons souffrir cette année dans le mot souffrir cette année il faut comprendre qu'est ce qu'il veut dire par là nous allons souffrir cette année est ce que c'est la politique c'est sa politique économique qui a échoué est ce que c'est le fait qu'on n'a pas d'argent ou est ce qu'il est ce que c'est le fait que il est il est en train d'entreprendre des projets diaboliques qui aura des conséquences diaboliques aussi sur la nation guinéenne parce que quand il dit nous allons souffrir cette année moi je l'exploite dans ce sens là je l'exploite dans ce sens où on veut se débarrasser de l'homme le plus important de l'homme le plus influent de l'homme le plus le plus populaire de l'homme le plus visionnaire de la guinée on veut se débarrasser de lui mais est ce qu'on mesure les conséquences de cela bien évidemment on a mesuré on mesure on continue de mesurer les conséquences hein que la guinée aura dans son dos mais ce qu'il faut savoir c'est que le peuple de guinée doit comprendre quelque chose quand ce monsieur là réussira à se débarrasser de monsieur cédé définitivement c'est que vous devez comprendre peuple de guinée c'est que c'est pas alfa condé qui souffre non c'est pas cassouri qui va souffrir non c'est pas les membres du gouvernement et leurs proches qui vont souffrir non c'est le peuple qui va souffrir parce que monsieur alfa condé a tous les moyens de sortir de la guinée monsieur cassouri fofana tous les moyens de sortir de la guinée ils ont de l'argent dans les comptes bancaires d'accord ils ont les comptes bancaires bien garni ils peuvent aller à l'étranger ils peuvent prendre des jets privés ils peuvent aller partout mais la sanction qu'on va la sanction qui va être sur la guinée la sanction qui sera décrochée de la part des institutions internationales de la communauté internationale cette sanction va s'abattre sur la république de guinée et quand on dit république de guinée on parle évidemment de la population on ne parle pas de l'élite alors si le peuple de guinée reste assis jusqu'à ce que cette sanction là s'abat hein par la par la malédiction ou par par la lâcheté mais c'est nous qui souffrons c'est pas les membres du gouvernement qui souffrent les membres du gouvernement c'est pas eux qui souffrent c'est pas le facondé qui va souffrir c'est le peuple alors il va de votre intérêt peuple de guinée de faire tout possible et d'ouvrir les yeux de comprendre que ce monsieur il veut vous délaisser c'est à dire il veut finir en émo avec le peuple avant de mourir ce que vous devez comprendre encore de plus c'est que si un homme mourant tue l'avenir de tout un peuple c'est pas lui qui perd Alpha Condé n'a rien à perdre Alpha Condé n'a absolument rien à perdre dans l'assassinat de Sidou par contre il a quelque chose à gagner ce qu'il a gagné c'est de tuer ses loups c'est de l'assassiner et de laisser pour lui tuer ses loups laisser la porte ouverte à ces militants qui sont là aujourd'hui qui se disent qu'après Alpha Condé ce sont eux qui vont continuer à gouverner la Guinée mais ils font fausse route ils comprennent pas ils comprennent pas que la mort de ses loups ne change en rien dans l'engagement de l'IFDG ils comprennent pas cela ils comprennent pas qu'il y a toute une force une force c'est à dire il y a toute une puissance terrible qui anime l'IFDG et qui fait que même si Alpha se débarrasse aujourd'hui des CDD certes on aura des conséquences on aura des sanctions sur nous mais l'IFDG en tant qu'entité forte en tant que puissant parti politique à travers le monde se partira va continuer d'exister et fera face à toutes les éventualités en Guinée c'est ce qu'ils oublient c'est ce que M. Alpha Condé oublie la mort de ses loups ses loups est un être biologique c'est un individu comme moi mais si vous restez que ce monsieur assassine ses loups c'est que il aura assassiné en un mot c'est à dire en un mot l'avenir récent parce que moi je considère que M. CDD il est l'avenir maintenant l'avenir récent de la Guinée si Alpha Condé part avec ses loups c'est nous qui perdons c'est pas Alpha qui perd non c'est pas Kasuri qui perd au contraire ça fera les affaires de Kasuri ça fera les affaires de de Kirili Bangura ça fera les affaires de de l'honorable Amaro Kamara ça fera l'affaire de tous ceux qui tournent autour d'Alpha parce qu'ils se diront quoi ben le monsieur qui était devant ce grand ce immense parti politique il n'est plus donc en réalité on sait pas qui encore ils vont choisir mais ce qu'ils ignorent c'est que c'est la politique à tout moment l'UFDG peut trouver quelqu'un beaucoup plus rigoureux que Selouda Lengalo ils peuvent trouver quelqu'un beaucoup plus intelligent encore que Selouda Lengalo ils peuvent trouver quelqu'un beaucoup plus déterminé que Selouda Lengalo ils peuvent trouver quelqu'un beaucoup plus c'est-à-dire beaucoup plus difficile à contrôler que Selouda c'est-à-dire que l'UFDG en un laps de temps peut trouver un ludeur ok qui sera très difficile à contrôler que Selouda c'est ce que les gens ne comprennent pas la chance pour ces gens-là c'est parce qu'on a quelqu'un qui est contrôlable quelqu'un qui qui en un moment donné se dit écoutez il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça mais quand on aura un ludeur ok à la tête de cet immense parti politique qui se dira écoutez écoutez on ne peut plus faire on ne peut plus faire on ne peut plus pratiquer avec cette politique-là il faut qu'on avance il faut qu'on fasse quelque chose de beaucoup plus déterminant que ça passe ou que ça casse c'est-à-dire que quelqu'un qui aura un sang beaucoup plus chaud que Selouda Lengalo un sang beaucoup plus chaud c'est-à-dire quelqu'un peut-être qui aura la même vision que Seloud mais avec un tempérament beaucoup plus élevé c'est pourquoi je vous dis peuple de Guinée ne laissez pas ce monsieur assassiner Selouda c'est nous qui nous allons perdre nous allons beaucoup perdre Alpha n'a rien à perdre Alpha Condé n'a rien à Syrie n'a rien à perdre ne laissez pas ce monsieur-là partir avec Selouda c'est pourquoi je vous dis de partager cette vidéo vous êtes 953 pour que ça puisse atteindre Madame Dallin qu'elle comprenne que si hier elle s'occupait du manger de Selouda elle doit tripler l'effort si hier elle était vigilante du côté de Selouda elle doit tripler l'effort encore je lance un appel à tous les gardes-corps de Selouda de prendre cette information très au sérieux mesdames et messieurs écoutez très bien partagez au maximum les nombreux gardes-corps de Selouda vous devez comprendre que aujourd'hui le peuple de Guinée a besoin de vous plus que jamais mes frères et soeurs vous qui assurez la sécurité de Selouda le peuple de Guinée a besoin de vous aujourd'hui plus que jamais vous devez comprendre aujourd'hui nous sommes tous protégés par Dieu mais la protection de cet homme la protection de ce fils d'Igné de la Guinée vous incombe encore vous qui êtes proche de lui vous ne devez pas le laisser je sais qu'il est très gentil je sais qu'il veut serrer souvent les mains des gens je sais qu'il veut faire souvent des accolades je sais qu'il veut s'approcher souvent des gens mais l'heure n'est plus aux accolades en Guinée il y a trop d'hypocrites en Guinée l'heure n'est plus au serrer les mains il y a trop d'hypocrites on ne sait pas qui est qui on ne sait pas qui a cette cette paume empoisonnée pour le saluer d'accord on ne sait pas qui a les vêtements empoisonnés pour le faire des accolades d'accord on ne sait pas quelle femme c'est à dire quelle vieille femme qui a la joue empoisonnée pour le faire des bijoux on ne sait pas quelle vieille femme qui a le corps empoisonné pour le prendre comme ça mon fils mon fils c'est vous mesdames et messieurs mes frères et sœurs vous qui assurez la garde de ce monsieur là vous devez comprendre cela aujourd'hui vous devez contrôler vous devez être là quand je parle des gardes je parle beaucoup plus de ceux qui sont proches de lui vous savez quand on regarde cet ensemble de personnes qui assurent la garde de ses loups il y en a qui sont plus éloignés qui s'occupent de la masse mais il y en a qui sont plus proches quand on dit garde rapprochée garde plus proche vous qui êtes c'est à dire le petit cercle qui est là qui assure c'est à dire la garde physique la forme physique de cet homme vous devez tenir compte de tout ça nous sommes à un moment de notre existence nous sommes à un moment de la vie du peuple du Guinée où nous avons besoin de vous plus que jamais je vais vous donner quelques indices nous qui regardons souvent les films les films policiers les séries policières et consorts il faut savoir que il est très facile d'empoisonner quelqu'un d'accord il est très facile d'empoisonner quelqu'un et monsieur Alpha Condé travaille avec des espères avec des espères le gouvernement guinéen travaille avec des espères dans ce domaine vous savez on peut empoisonner toute une salle d'accord c'est à dire que on invite ses loups dans une salle par exemple d'accord et dès qu'on l'invite il entre on dit bon telle personne telle personne vont venir tout à l'heure ceux qui l'envoient dans cette salle là font d'eau au moment qu'ils vont faire d'eau là c'est au moment qu'on va empoisonner la salle tous les empoisonnements c'est pas dire qu'on vous empoisonne aujourd'hui vous allez mourir aujourd'hui non on peut vous empoisonner justement pour vous donner un mois on peut vous empoisonner justement pour vous donner deux mois on peut vous empoisonner justement pour vous donner six mois d'accord il y a quelqu'un qui me suit il sait ce que je dis parce que lui il a échappé il a échappé bien à un empoisonnement comme ça à un empoisonnement comme ça ici à Paris d'accord c'était lors d'une tournée de son excellence le despote en République de Guinée la personne est là cette personne confirme ce que je suis en train de dire alors mesdames et messieurs comprenez que on peut injecter n'est-ce pas du poison dans le corps de quelqu'un à travers un stylo bien sûr à travers un stylo des séringues très fines vous ne pouvez même pas vous rendre compte alors aujourd'hui les gardes de ces loups écoutez-moi très bien vous avez aujourd'hui ce grand travail à faire vous devez faire très attention vous devez être très vigilant d'accord et les convocations même pour qu'on on fasse une descente dans la maison dans le domicile de ces loups pour dire que on a besoin de vous vous allez en garde à vue il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse attention avec tout ça qu'on fasse attention avec tout ça que ce loup ne soit pas interpellé comme un citoyen lambda parce que ces gens là ils sont capables de tout je vous dis ils sont capables de tout depuis que j'ai eu l'information je me suis dit non il faut qu'on fasse une très belle spéculation là-dessus une très belle réflexion là-dessus pour ne pas tomber dans le populisme ok pour ne pas tomber dans l'intox mais nous sommes dans un état où quand il y a des rumeurs il faut considérer ces rumeurs là d'accord parce que ceux qui travaillent avec ces gens là ce sont eux qui disent à leurs femmes les femmes diront aussi à leurs copines les copines diront aussi à leurs copines les copines diront aussi à leurs copines c'est-à-dire le message va de bouche en oreille de bouche en oreille ça devient les rumeurs et tout ce qui est rumeur en Guinée comprenez quelque chose c'est que les 90% des rumeurs en Guinée c'est la vérité parce que les gens n'inventent rien en Guinée les comploteurs là ce sont eux-mêmes ok qui n'ont pas la langue secrète les ministres et consorts ils tiennent toujours des discours devant leurs femmes à la maison dans le lit et ce sont ces femmes là qui racontent à leurs copines très sûres ma copine j'ai très confiance en toi et tu sais ce qui se projette actuellement à l'horizon c'est ça c'est ça ne dit à personne elle aussi dira aussi à quelqu'un d'autre c'est pourquoi je dis souvent que tout le monde est un confident moi je suis votre confident vous êtes mes confident tout le monde est confident dans la vie c'est lui que tu traites d'être menteur lui il est la personne sûr de quelqu'un d'autre nous sommes tous sûrs nous sommes tous malhonnêtes nous sommes tous menteurs d'accord parce que vous vous n'avez pas confiance en moi quelqu'un d'autre a confiance en moi et vous avez confiance à quelqu'un qui a confiance à quelqu'un qui a confiance à la personne qui a confiance en moi donc vous voyez comment les informations partent donc madame Dalin les gardes de Célou monsieur Célou vous même il faut arrêter il faut cesser d'être gentil maintenant les sorties vos sorties doivent être contrôlées les accolades les salutations les bijoux non non ça doit être contrôlé maintenant contrôlé maintenant alors mesdames et messieurs ce que j'avais à dire par rapport à cet assassinat planifié de Célou c'était évidemment ça partagez au maximum la vidéo et en deuxième lieu j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui quelque chose en route Guinée vous savez la jeunesse de Cancan devrait manifester ce lundi pour réclamer l'électricité le barrage hydroélectrique et à mon fort étonnement je dirais même pas à mon fort étonnement c'est que il y a eu manipulation des sages de la route Guinée de la ville de Cancan il y a eu manipulation c'est pourquoi j'ai dit est-ce que la route Guinée est telle maudite ou bien elle est juste dans une situation où qu'elle même a crié écoutez mesdames et messieurs mais vous savez le sage de la route Guinée a dit quelque chose parole de sage mais je pense que la plupart des gens ne l'ont pas compris dans ce sens mais moi je l'ai compris dans ce sens parce que au fait j'ai passé beaucoup d'années aux côtés des sages et les sages m'ont éduqué les sages ils m'ont éduqué à leur manière de parler le sage de la route Guinée a dit quelque chose de très très important il dit même si nous faisons cent ans dans l'obscurité nous sommes derrière Dieu c'est Dieu qui va nous donner l'électricité c'est Dieu qui va nous donner l'eau expliquons cette phrase tout ce qu'il y a autour laissons tout ça même si nous faisons cent ans dans l'obscurité c'est Dieu qui va nous donner l'électricité nous sommes derrière Dieu c'est Dieu qui va nous donner le Coran en 1984 on ne parlait pas de Dieu on parlait d'Alpha on a prié Dieu pour qu'Alpha soit président on n'a pas prié Dieu pour que Dieu nous donne l'électricité et le Coran en 1993 on a prié qu'Alpha soit président on n'a pas prié Allah pour qu'il nous donne l'électricité et le Coran d'accord et en 2010 on a prié Allah pour que Alpha soit président on n'a pas prié Allah pour qu'il nous donne l'électricité parce qu'on avait confiance en Allah il est venu en 2010 président de la République on a dit on a dit il va électrifier la ville de Cancan la route Guinée on a dit il va nous donner de l'eau on a dit le prophète enfant il est venu le Messie il est là le Dieu du travail est là on a dit le fils digne de la route Guinée est venu on a dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut on a dit celui qui connaît le stylo c'est lui qui a étudié à la Sorbonne et qui a enseigné là-bas le professeur notre blanc en Atoubabou on a dit il va électrifier ce jour-là on n'a pas dit que Dieu va électrifier vous savez Dieu a déjà donné de l'électricité en Guinée il y a le soleil d'accord le soleil c'est de l'électricité c'est de l'énergie d'accord mais ce que vous devez comprendre le sage dans sa parabole il insulte Alpha Condé le sage dans sa parabole il met Alpha Condé au défi le sage dans sa parabole il humilie Alpha Condé le sage dans sa parabole il se moque d'Alpha Condé le sage dans sa parabole ok il met Alpha Condé au défi le sage dans sa parabole il dit à la route Guinée faites dos à Alpha ne le regardez plus laissez alpha parce qu'à partir du moment où quelqu'un qui vous faisait confiance pour dire que quand vous serez chef vous allez faire ça vous allez faire ça vous êtes venus ils ont fait la lecture du 5 courants combien de fois vous êtes venu président que cette personne pendant dix ans vous a toujours demandé la construction de ce barrage hydroélectrique ne serait ce que l'électricité et l'eau la personne vous faisait confiance à 100% après dix ans la même personne ses progénitures ses enfants ses petits enfants veulent sortir dans la rue la personne lui même son géniteur vous a supporté son géniteur a eu des problèmes à cause de vous et lui même a eu des problèmes à cause de vous vous êtes venu pendant dix ans vous avez été incapable de donner l'électricité la personne vous avez vous a fait confiance et aujourd'hui les enfants les petits enfants c'est à dire les progénitures de cette même personne de cette personne sage de la route guinée disent qu'ils vont manifester dans la rue il dit simplement ses enfants mes enfants écoutez c'est pas alpha c'est moi c'est moi moi je vous ai trompé je vous ai dit de me respecter vous m'avez respecté je vous ai dit de m'écouter vous m'avez écouté je vous ai dit de me faire confiance vous m'avez fait confiance je vous ai dit de me suivre vous m'avez suivi mais je me suis trompé pardonnez moi mon père a eu un grand problème à cause de ce monsieur mon père il m'a enduit en erreur en me disant si tu supportas si tu supportes pas alpha condé tu n'es pas un fils digne j'ai écouté j'ai obéi à mon père et mon père aujourd'hui dans sa tombe où qu'il soit mon père n'est pas fier de lui parce qu'il sait qu'il m'a enduit en erreur et mon père il sait aujourd'hui que il m'a enduit en erreur moi aussi j'ai enduit en erreur ses enfants ses petits enfants toute sa progéniture parce que c'est à cause de mon père je supporte alpha condé et c'est à cause de moi mon fils me supporte c'est à cause de moi mon petit fils me supporte alors mesdames et messieurs ce sage en disant c'est dieu qui va donner l'électricité ce sont les réponses qu'il faut donner alpha condé et c'est ce qu'il a dit en parabole à monsieur alpha condé monsieur alpha condé on vous écoute plus on n'a plus confiance qu'en dieu messieurs alpha condé on vous croit plus on ne croit qu'en allah on a oublié à un moment donné allah mais en réalité c'est lui la solution vous vous n'êtes rien vous vous êtes incapable vous vous n'êtes qu'un être humain on a tellement cru en vous qu'on a c'est à dire à un moment donné on a failli régner même allah on a dit que vous étiez un homme éveillé mais nous préférons les cent ans de l'obscurité que de voir encore mes petits enfants se faire massacrer par vos propres milices monsieur alpha condé c'est pourquoi je dis à mes fils et à mes petits fils ne sortez pas dieu va nous donner l'électricité bien sûr est ce sage en parlant de dieu il me réjoint parce que j'aime vous dire que s'il que s'il y avait une main de dieu humaine pour tous les peuples de guinée cette main de dieu humaine serait naturellement monsieur cdd alors en parlant de dieu il regarde ce fils noble de la république de guinée qui a construit des routes de cancan sigiri koulé mali qui a construit le pont de kouroussa qui a construit des routes à travers la guinée il parle et fait allusion à ce fils aujourd'hui ce sage il a ronde quand il voit cdd baisse la tête et dit mon fils mon frère mon jeune frère mon grand frère je vous ai trahi je vous ai trahi certainement sans me rendre compte parce que mon père lui-même m'a trahi jeunesse de haute guinée jeunesse de cancan vous devez comprendre quelque chose vous savez je ne veux pas lancer des paroles grossières à l'encontre de ce vieil homme vous devez simplement savoir que vous n'êtes pas obligé d'écouter forcément quelqu'un parce qu'il est vieux ou parce que il est sage vous savez un ancien bandit peut devenir sage ok les anciens criminels eux aussi vieillissent ils vieillissent les anciens voleurs ils vieillissent les anciens malhonnêtes ils vieillissent d'accord les anciens dilapideurs refont ils vieillissent c'est pas parce que quelqu'un est vieil qu'on doit l'obéir c'est pas parce que quelqu'un est sage qu'on doit l'écouter non vous avez une conviction vous devez comprendre jeunesse de la haute guinée jeunesse de cancan que la ville de cancan est plus âgée que tous les enfants aujourd'hui qui vivent sur le sur le sol de cancan vous devez comprendre que la haute guinée est plus âgée aujourd'hui que tous les êtres humains qui vivent sur ce territoire de la guinée vous vous battez pour cette terre cette terre a besoin d'eau cette terre a besoin d'électricité cette terre a besoin de chasser l'obscurité vous devez vous battre pour vos enfants parce que vous avez compris la vérité vous avez compris la vérité vous avez su que en réalité vous étiez dans l'erreur vous avez compris qu'en réalité vous obéissez à des êtres humains vous obéissez à des pères mais vous oubliez que demain et après demain vos enfants ils vont dire que nos pères n'ont rien compris nos pères ont été des simples suivis dans le vrai sens du mot nos pères ont suivi des gens comme des moutons mon père qu'est ce que vous avez fait en réalité quelle lutte vous avez mené quelle bataille vous avez mené est ce que vous avez essayé d'être mature dans votre vie est ce que vous avez essayé d'être majeur dans votre vie toute votre vie vous étiez dans la maison familiale c'est pourquoi vous n'osiez pas c'est à dire parfois contredire votre papa même s'il n'a pas raison d'accord vous mangez à 40 ans chez votre père à 35 ans c'est votre papa qui vous nourrissez encore c'est pourquoi en réalité vous savez je me dis souvent que le problème de l'afrique le problème de la guinée c'est un problème culturel on obéit aveuglement aux gens on écoute aveuglement aux gens il ya des fois nous devons affronter nos pères nos géniteurs mais subtilement ok il n'est pas interdit de contredit son père mais la manière c'est la manière qui fait que c'est dégoûtant d'accord vous pouvez vous asseoir dire à votre papa papa écoutez pour vous dire la vérité vous êtes dans l'erreur si c'est un papa intelligent il va vous rejoindre vous pouvez vous asseoir dire à votre maman maman en réalité ce que vous avez fait c'est pas bon entre vous entre vous entre vous et votre maman vous pouvez vous asseoir devant votre sage homme pour dire écoutez mon vieux là où nous sommes là nous sommes en politique vous devez comprendre que quand il y aura un barrage hydroélectrique pour la ville de cancan pour la route guinée même après nous la génération future la génération qui viendra après nous cette génération va en bénéficier aujourd'hui si on fait rien quand quand va rester la route guinée va rester comme ça et alpha coindé va mourir mais moi je me dis simplement qu'ils sont dans la honte ok la population de la route guinée est dans la honte c'est pas une question de dignité c'est pas la dignité qui va vous donner l'électricité c'est pas la dignité qui va vous donner de l'eau c'est pas la dignité qui va vous donner de l'emploi mais ce sont les prérogatives de l'état donner l'eau courant à sa population c'est l'état qui le fait de l'eau potable à sa population c'est l'état qui le fait construire des infrastructures routières c'est l'état qui le fait construire des écoles publiques est l'état qui est fait les centres de santé c'est l'état qui le faire les hôpitaux les Les universités, c'est l'État qui le fait. Ce sont les prérogatives de l'État. Et c'est pourquoi ce monsieur-là, il était là de 2010 en 2020. Maintenant, il n'est pas là. Pour nous, il n'est pas là. Pour nous, aujourd'hui, le rébelle en Guinée, c'est lui. Parce qu'il s'est rébellé contre la volonté de la majorité du peuple. Il se rébelle et il veut assassiner. Il veut partir avec le président démocratiquement élu. Le président légitime, il veut partir avec lui. « Mesdames et messieurs, ça ne va pas finir comme ça. Ça n'ira nulle part. » Alors, ce que j'avais envie de dire à la population, à la jeunesse de Cancan, c'est que vous devez comprendre que la bataille n'est pas finie. Vous vous battez pour vous, aussi pour vos enfants et vos petits-enfants. Il ne faudrait pas que vous restiez comme ça sans rien faire. Quand j'entends encore que M. Alpha Kondé a appelé le sage pour dire que « Si vous ne cadrez pas les enfants, s'ils sortent, je vais définitivement faire dos à la haute Guinée. Je vais définitivement faire dos à la ville de Cancan. » Dire cette expression, si cette expression est vraie, pour dire qu'Alpha Kondé a appelé le sage pour lui dire « Si vos enfants sortent dans la rue, je vais faire dos définitivement à Cancan. » Alpha Kondé se fout de la République de Guinée. Ce n'est pas les paroles, ce n'est pas les pensées d'un homme responsable, d'un chef d'État. Dire que je vais faire définitivement dos, vous ne pouvez pas faire définitivement dos. Vous n'avez pas ce courage. Vous ne devez pas avoir ce courage. Vous devez avoir honte même de cette expression pour dire « Je vais faire définitivement ». Vous pouvez nous dire que vous allez faire définitivement dos à une partie de la Guinée. Alors, si cette partie de la Guinée fait définitivement dos à tous les restes, c'est-à-dire toutes les autres parties de la Guinée, et cette partie se déclare, disons que M. Alpha Kondé a dit cela pour dire « Je vais faire définitivement dos si vos enfants sortent dans la rue. » Alors, si la population de la route Guinée décide de demander son indépendance pour dire que le président qui est là, il nous a fait définitivement dos, il ne nous considère même plus comme une partie de la Guinée, ils ont raison ou pas ? Ils ont raison. C'est pourquoi je dis que ce monsieur-là, il a perdu la tête. Il a perdu la tête. Si vous dites à un de vos enfants que vous lui faites définitivement dos, si cet enfant-là tient des propos irrationnels, irresponsables à votre encontre, cet enfant, il a raison ou pas ? On ne fait pas définitivement dos à une partie de son état. C'est irrestactueux et irresponsable. C'est être incapable. Trouver autre mot, trouver autre forme de dire la chose. Mesdames et messieurs, c'est la honte. C'est la honte. Vous devez comprendre, c'est la honte. Alors, naturellement, nous allons attaquer le troisième sujet qui concerne effectivement ce même despote. Parce que moi, je me dis qu'il pense qu'il est blogueur. Alpha Condé pense qu'il est blogueur. Il ne parle même pas comme un opposant digne, comme un opposant responsable. Lui, il pense qu'il est blogueur. Et quand il parle, il ne parle même pas en tant qu'un blogueur expérimenté, en tant qu'un blogueur réfléchi. Parce que c'est qu'Alpha Condé dit là, les propos qu'il tient là. Moi, je ne peux pas tenir ces propos pareils là ici. D'accord ? Parce que je sais qu'il y a un peuple qui m'écoute. C'est pourquoi je le dis. Il se considère comme un blogueur. Mais un blogueur qui parle d'une façon vulgaire. Ok ? Il dit, concernant le Sénégal, je me dis que ce monsieur, il faut qu'on soit ingrat. Ingrat. Pour parler de la sorte du Sénégal. Alpha Condé. Tous les Guinéens peuvent parler du Sénégal d'une certaine manière. Mais Alpha Condé, dont l'âme a été sauvée par le Sénégal. Alpha Condé, dont la peau a été sauvée par le Sénégal. Alpha Condé, qui a été sauvée par le Sénégal. Alpha Condé. C'est cet Alpha Condé là aujourd'hui qui parle d'une façon irresponsable à ce peuple sénégalais. Mesdames et messieurs, pour dire que Dieu ne dort pas, pour dire que tout ce qui crie aujourd'hui, tout ce qui insulte aujourd'hui la Guinée, se trouve au Sénégal. Pour qualifier en quelque sorte Sénégal comme étant l'ennemi de la République de Guinée. Monsieur Alpha Condé, à votre place, j'aurais honte tout simplement parce que si M. Lansana Conté avait traité le Sénégal autant que vous vous étiez opposant et autant que vous avez fui, vous êtes allé à l'ambassade du Sénégal, autant que le Sénégal a tout fait, a tout mis en œuvre pour que vous sortiez de la Guinée sain et sauf. Si M. Lansana Conté avait traité le Sénégal en disant que le Sénégal a fait sortir de la Guinée le lion. Le lion guinéen ou le chien guinéen. Ok ? Si M. Lansana Conté avait dit à l'époque Sénégal est l'ennemi de la Guinée parce que c'est lui qui est là à foutre du bordel dans le pays, le Sénégal a pris soin de lui et le Sénégal lui a fait sortir de la République de Guinée. Monsieur Alpha Condé, vous avez oublié, vous oubliez, vous avez la mémoire courte. Vous avez la mémoire courte. D'accord ? Vous avez la mémoire courte. Vous ne pouvez pas traiter ce pays-là aujourd'hui en quelque sorte d'être ennemi de la Guinée. C'est inadmissible. Mais je pense que les gens ont compris. Les gens ont compris ce monsieur. Il n'a plus la tête. Les gens ont compris que ce monsieur, de son début jusqu'à la fin, ce monsieur, c'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière, que le monsieur là certainement, c'est-à-dire dans son éducation, dans son évolution, dans son adolescence, ce monsieur a reçu un choc. Bien sûr. Il n'a pas été éduqué comme nous autres. Il n'a pas reçu les mêmes éducations de notre Afrique que nous autres. Il n'a pas les mêmes visions que nous autres. tout ce qu'il dit aujourd'hui, c'est des bobards. C'est des bobards. Combien de fois monsieur Alpha Condé et ses troupes sont passées par le Sénégal pour déstabiliser la Guinée? Combien? Il ne parle pas de ça. Quand la France dit qu'on est passé par le Sénégal pour venir déstabiliser le régime d'Amet Sektouré, vous pensez qu'Alpha Condé n'était pas dans le lot? Vous pensez qu'il n'était pas dans le lot? Vous pensez qu'il n'était pas pour en ce moment? Combien de fois ce pays a sauvé Alpha Condé? Combien de fois ce pays a pris soin d'Alpha Condé? Combien de fois ce pays s'est battu pour la libération d'Alpha Condé quand il a été emprisonné? Combien de fois? Et c'est ce monsieur aujourd'hui. Vous savez tout simplement ce qui pousse Alpha Condé à dire cela parce que tout simplement il a appelé Makissal pour dire que les membres du FNDC qui sont chez vous il faut que vous vous les rapatriez en Guinée. Makissal a dit non. C'est justement la cause du désaccord. Quand il s'arrête devant les friaqués pour dire ah non ceci, 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 ceci ceux qui crient aujourd'hui sont où? On voit ce qui s'est passé là-bas. C'est comme s'il se réjouit du malheur. Il se réjouit de la manifestation politique qui s'est passée au Sénégal concernant Sonko. Je pense que les gens qui ont fait tout possible pour que ce monsieur soit président de l'Union africaine ils sont aujourd'hui dans le regret. Je ne peux pas comprendre que ce monsieur a été à un moment donné à la tête de toute l'Afrique qui est là aujourd'hui parce que lui il a demandé quelque chose on ne lui a pas servi et il se réjouit de la manifestation qui se passe à côté c'est-à-dire sous son voisin. Pendant qu'il est en train de donner un exemple à la population de fria pour dire on doit s'aimer on doit faire ceci on doit faire cela si vous ne vous aimez pas votre enfant tombe malade la voiture du voisin comment vous allez prendre? Vous vous parlez de s'aimer pendant que vous vous réjouissez de la manifestation qui s'est passée au Sénégal? Pendant que vous êtes content en disant comme vous voyez comment ça se passe au Sénégal? Mais vous savez s'il y a quelque chose au Sénégal la Guinée ne va pas échapper. S'il y a quelque chose au Libéria la Guinée ne va pas échapper. S'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire la Guinée ne va pas échapper. Mais ce monsieur doit comprendre que tout le monde n'est pas comme lui. Avec ses intentions maléfiques tout le monde n'est pas comme lui. Ce monsieur aujourd'hui c'est-à-dire que si ce n'est pas l'intelligence des présidents des états voisins de la Guinée des états limitrophes de la Guinée les Guinéens seraient aujourd'hui en désaccord avec tout le monde que ce soit les Ivoiriens que ce soit les Maliens que ce soit les Sénégalais que ce soit les Bissagais que ce soit les Léonais et les Libériens on serait aujourd'hui en désaccord avec tout le monde. Parce qu'il est venu il a écarté ses ailes comme ça ses ailes maléfiques comme ça là. il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde mais il oublie que les gens connaissent son histoire les gens sont conscients de son histoire les gens savent ce qu'il a fait par le passé contre la même république de Guinée les gens savent cela. Population de friards vous qui étiez là à applaudir ce même despote eh bien je suis conscient je sais que vous étiez obligés de l'applaudir quand il parlait quand il parlait nous allons nous allons nous allons il faut qu'on fasse nous avons appelé les Marocains nous devons faire l'écriture c'est maintenant il vient vous dire que vous devez nourrir la ville de Conakry c'est maintenant il vient vous dire qu'il faut qu'on fasse l'agriculture après 10 ans population de friards vous êtes conscient je pense que vous étiez dans l'obligation de l'applaudir et je vais vous dire quelque chose mesdames et messieurs Alpha a une attitude qu'un chef d'état responsable ne doit pas l'avoir et regardez la plupart des sorties de ce monsieur là quand il rigole il fait dos à son peuple c'est à dire en rigolant il tient le micro comme ça il fait dos et en rigolant ça se fait pas vous n'allez jamais voir un chef d'état je dis bien un chef d'état responsable à travers le monde qui a cette manière de rigolade d'Alpha Condé il rit il fait dos même les chanteurs les chanteurs n'aiment pas souvent faire dos à leur public à plus forte raison le peuple vous rigolez jusqu'à ce que vous n'arrivez plus à vous contrôler vous faites dos à votre peuple en rigolant ça se fait pas mais je sais pas ces gens qui sont autour de lui ils ne le disent pas vous verrez jamais un président français un président américain un président russe un président chinois même un président sénégalais président ivoirien vous verrez jamais un président responsable rire et faire dos à son peuple ça se fait pas c'est mauvais signe bien sûr faites la remarque vous allez comprendre ce que je suis en train de dire et demandez n'importe qui il vous dira la même chose tous les chefs d'état se tiennent bon même s'ils doivent rire ils ne rient pas jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche comme ça non ils ont cette manière de sourire de rire ils ont cette manière de faire la blague en se tenant debout et en se tenant correct devant le peuple vous savez un chef qui rit en faisant dos un chef qui rit comme une personne banale d'accord c'est un chef malhonnête c'est un chef malhonnête et menteur ça se fait pas un père de famille ne le fait même pas un père de famille responsable vous savez pourquoi parce que quand un chef d'état s'arrête parler devant son peuple vous ne verrez jamais monsieur qui n'est même pas à ses couturiers vous ne le verrez jamais regardez ses anciens discours même quand il était premier ministre quand il était ministre vous ne le verrez jamais rire de la sorte et faire dos à son peuple ça se fait pas parce que quand vous êtes devant le peuple ce qui sort de votre bouche doit être contrôlé parce que vous êtes devant des gens vous êtes devant les gens du moins des millions des gens qui vous ont fait confiance d'accord des gens qui vous ont fait confiance vous devez avoir peur d'eux vous devez vous tenir correct devant eux en faisant vos discours en parlant pour qu'ils comprennent et pour qu'ils vous considèrent pour qu'ils comprennent que vous êtes un homme responsable mais vous savez nous sommes en Guinée les gens ne comprennent pas tout ça les gens ne tiennent pas compte de tout ça ça se fait pas Alpha Condé a des attitudes qu'un chef d'état ne doit pas avoir mais ça ne m'étonne pas il n'a jamais été chef d'état légitime vous savez la légitimité même si quelqu'un ne vous dit pas fais ça la légitimité vous pousse à le faire la légitimité a encore une âme la légitimité vous règle la légitimité vous rectifie même si vous voulez faire des erreurs souvent des sorties ratées la légitimité est là pour vous encadrer la légitimité ça ne vous laisse pas comme ça c'est comme une femme légitime une femme qui a été mariée et ça dit une femme légitime quoi d'accord il y a certaines manières qu'elle ne peut pas se permettre c'est pas elle qui le fait non mais c'est la légitimité qui la met sur la rail sur les rails c'est la légitimité qui fait cela ce monsieur n'est pas légitime c'est pourquoi on ne peut pas aller jusqu'à un certain niveau avec lui on ne peut pas aller on ne peut pas le réprocher de certaines exigences d'accord qu'on fête cette comparaison regardez quand il parle quand il rigole quand il rit devant ou quand je ne dis même pas parce que moi je n'ai jamais vu monsieur Selou d'Alain Diallo rigolé de la sorte il sourit toujours d'accord Alassandra Manuatra il ne va pas le faire Macron ne va pas le faire Macky Sall ne va pas le faire c'est seul ce monsieur là hein c'est seul lui mais ce sont ses manières bon mesdames et messieurs c'était justement ça merci à vous je ne vais pas vous retenir très longtemps merci pour les messages de soutien de prompt établissement ça me va droit au coeur et ça m'a beaucoup touché encore une fois Dieu merci je suis aujourd'hui devant vous parce que voilà j'ai reçu aussi des messages qui ne sont pas vraiment gentils d'accord mais bon étant un homme public je l'accepte je fais avec et inchallah je pense que d'ici demain ou après demain j'irai beaucoup beaucoup mieux et ma voix va se dégager beaucoup plus j'irai beaucoup plus